Le Clou, une enquête de Maurice Parent par Jules Dermina Nul ne peut nier qu'il se manifeste entre les êtres vivants, alors que les hasards de la vie les mettent en présence les uns des autres, des influences inhérentes à leur nature et qui se traduisent soit par une attraction, soit au contraire par une répulsion involontaire. C'est ce qu'on désigne vulgairement par les mots sympathie et antipathie. Mais il est à remarquer que ces manifestations présentent, selon les individus, de notables différences quant à leur valeur ou à leur intensité. La bienveillance de certains caractères peut, et cela se voit souvent, développer chez un individu une trop grande facilité de sympathisation qu'il entraîne vers les inconnus conduits sur son chemin par les accidents de l'existence. Au contraire, certains caractères dits malheureux, malveillants, ont pour premier principe la défiance et montrent à tout nouveau venu une singulière antipathie sans motif concevable. Ce sont là des extrêmes, malheureusement trop fréquents. Mais il faut reconnaître que les sentiments, naissant ainsi dans ces caractères de premier mouvement, sont mobiles et cèdent au bout de très peu de temps à la fréquentation et à une connaissance plus complète de ceux qui en sont l'objet. Chez quelques personnes privilégiées, et c'est de celles-là qu'il faut ici parler, les sentiments sympathiques ou antipathiques se développent, non pas en raison de la nature même de celui qui les éprouve, mais au contraire en raison de la nature de celui qui les inspire. Maurice Parent, un de mes collègues du ministère de Hicks, se trouvait dans ce dernier cas. Ce n'était pas un homme de parti pris. Il n'était par nature ni bienveillant ni malveillant. En général, à première rencontre, il était froid, mais sans sécheresse, poli, mais sans affectation. Ne se livrant pas du premier goût, il semblait attendre que quelques circonstances guidât son choix. En résumé, serviable et aimable, nul ne rendait plus obligément un service. Et si ses véritables amis n'étaient pas aussi nombreux que le sont ceux des hommes qui donnent ce titre à toutes leurs connaissances, du moins, la société qu'ils s'étaient choisies formait-elle un véritable cercle d'affection et de dévouement ? Avec ce caractère, on comprend que de la part de Maurice, les manifestations de sympathie ou d'antipathie à première vue avaient d'autant plus de valeur qu'elles étaient plus rares. Elles procédaient évidemment d'une influence à laquelle Maurice obéissait, sans que sa volonté en fût complice. Il subissait une coercition intime, alors que, contre sa manière d'agir ordinaire, il témoignait clairement qu'une attraction ou une répulsion se produisaient en lui à l'égard d'un étranger. En somme, j'avais reconnu pendant longtemps que ces manifestations, d'ailleurs, je le répète, fort rares, se trouvaient d'ordinaire, justifiées par les circonstances ultérieures. La première fois que Maurice m'avait vu, il m'avait tendu la main, et j'ose dire qu'il avait été bien inspiré, car jamais amis ne furent plus intimes et ne méritèrent mieux l'un de l'autre. Ainsi, pour quelques autres, au contraire, il m'était arrivé de me lier précipitamment avec des hommes que Maurice avait accueillis froidement, durement même, qu'il avait toujours évité, en dépit de mes instances, et j'avais dû reconnaître que son instinct ne l'avait pas trompé. De ces hommes, j'avais toujours eu à me plaindre, de quelques-uns même très gravement. Je m'étais donc habitué à suivre ses avis, et m'en étais bien trouvé. Cependant, en un point, nous n'avions pu tomber d'accord, et je dois faire une exception en ce qui concerne une troisième personne, Charles Lambert, qui, avec Maurice et moi, travaillait au même ministère, même division, même bureau, et même pièce. Maurice était commis le principal, Lambert de seconde, et moi de troisième classe. « Mais il est bien entendu que nous ne conservions entre nous aucune hiérarchie, et que nous nous entendions à merveille. Quand je dis « nous nous entendions », ceci demande explication. Ici, deux portraits sont nécessaires. Je commencerai par Maurice, que nous appelions plaisamment notre doyen, quoiqu'il ne fût notre aîné que de quelques années. » Maurice Parent avait trente-trois ans. C'était un homme de taille moyenne, mince et non maigre. Ses traits ne présentaient aucun caractère saillant, à l'exception de la partie supérieure de son visage. Ses yeux, fortement enfoncés sous leurs orbites, étaient de cette couleur indécise que les Anglais appellent « grey eyes », yeux gris. Ils étaient mobiles, bifs, mais offraient surtout une particularité remarquable. Lorsque Maurice portait son attention sur un objet quelconque, ce qui lui arrivait souvent, car il était rêveur et méditatif, il semblait que son regard devint aigu, que l'iris et la pupille se contractassent de façon formée, si je puis dire, une pointe, une sorte de vrille ou faisceau de rayon convergent vers un point unique. En examinant de plus près ce qui me paraissait une sorte de phénomène, je constatais que dans ces périodes d'attention excessive, ses yeux déviaient sous l'influence d'un strabisme temporaire, si bien que les rayons des deux yeux convergeaient en effet plus vivement qu'ils ne le font d'ordinaire sur l'objet examiné. Ce regard produisait sur celui qui le subissait un effet désagréable, comme si une pointe eût pénétré dans les chairs et quand il se plongeait dans vos propres yeux, vous étiez obligés, involontairement, de cligner les paupières avec une sensation douloureuse. Maurice était depuis dix ans dans l'administration. Son avancement n'avait pas été très rapide, mais cette lenteur ne pouvait être attribuée qu'à lui-même et il le reconnaissait. Doué d'une immense facilité, il se débarrassait du travail de la journée en quelques instants et s'adonnait, pour sa propre satisfaction et pendant tout le reste de son temps, à des études personnelles portant particulièrement sur les mathématiques et la chimie. Il avait d'ailleurs une certaine aisance et ne conservait sa place que pour avoir un centre, c'était son expression. Il est naturellement inutile que je parle de moi, mon rôle se bornant à peu près à celui de narrateur. Je passe donc à notre camarade ou mieux à mon camarade Charles Lambert. Je fais cette distinction à dessin et elle sera expliquée plus loin. Il n'y a qu'un mot qui puisse bien rendre le sentiment que m'avait inspiré Lambert. C'était un garçon éminemment sympathique, à moi, bien entendu. Il était de taille élevée, de fortes constitutions, ses épaules étaient larges, sa poitrine était puissante. On devinait une nature éminemment vivace. La vitalité débordait en lui. Cependant, il y avait dans toute sa personne une sorte de non-chaloir, disons mieux, de prostration qui excitait à la fois une inquiétude et une sorte de pitié. Il ne se tenait pas droit, mais un peu voûté. On aurait cru, à première vue, que cette vitalité dut produire chez Lambert des efforts continuels vers la vie active. Loin de là, ce grand corps semblait, avec toute sa santé, avec son exubérance de puissance, succomber sous sa propre force. Ses mouvements étaient lents, ses manières extraordinairement douces, presque calines. Mais au-dessus de tout, Lambert était et paraissait doux et inoffensif. Sa tête était belle, des traits parfaitement réguliers, barbe et cheveux d'un châtain clair, de beaux yeux d'un bleu limpide, bien fendus et se laissant voir jusqu'au fond. Lambert réalisait, dans toute la force du terme, le type de l'employé modèle. Seul de nous trois, il était marié. Nous avions vu sa femme deux ou trois fois. C'était une charmante petite créature à l'œil vif aux cheveux noirs. Lambert vivait avec elle et sa mère. Mieux que cela, il les faisait vivre. Et que gagnait-il ? De 1400 francs par an, 200 francs par mois. Bien peu pour ménage sur lequel pèse une charge supplémentaire. Mais il n'avait pas d'enfant. Lambert était le premier au travail et même, il faut avoir le courage de tout avouer. Son assiduité était telle que bien souvent je n'avais abusé pour le prier de faire les travaux dont j'étais chargé afin de pouvoir prendre dans la journée quelques heures de liberté. Lui ne se plaignait jamais, souriait si je lui demandais un service et s'empressait de me le rendre. Il paraissait que son traitement modique lui suffit car il n'avait pas de besoin, ne se permettait aucune dépense, passait toutes ses soirées en famille. En résumé, était un véritable modèle d'ordre et de régularité. Du reste, bon enfant, gay, franchement rieur et ce dont je lui savais gré ne jouant pas à la victime. Lorsque Maurice et moi nous racontions avoir assisté à une partie de plaisir, il nous écoutait de toutes ses oreilles et s'amusait de nos récits. Tel était l'homme qui depuis trois ans était attaché à notre bureau. Je le répète, il m'était éminemment sympathique. La première fois que Maurice l'avait vu, il l'avait longuement fixé de ce regard dont j'ai parlé. Puis, quand le soir, Maurice m'avait pris le bras pour quitter le ministère. Eh bien, homme d'intuition, lui avais-je demandé « Que penses-tu de notre nouveau camarade ? » Maurice avait répondu brusquement « C'est un infâme coquin. » Je ne pus retenir un cri de surprise. J'avais, je l'ai dit, grande confiance dans le jugement de Maurice. Mais cette fois, j'étais certain qu'il était absolument en défaut. Je ne voulus même pas discuter. J'attendis. Six mois se passèrent. J'avais examiné Lambert avec le plus grand soin et j'avais constaté ce que j'ai exposé plus haut. J'aimais, j'estimais, ce courageux travailleur qui ne songeait qu'assurer le pain quotidien à sa famille. Je l'avais vu le dimanche passer gaiement dans les rues sa petite femme en bras. J'avais été reçu chez lui. Je l'avais trouvé plein de tendresse pour sa femme et d'égard pour sa belle-mère. Un soir, donc, je posais de nouveau à Maurice la question à laquelle il avait déjà si étrangement répondu. Je restais stupéfait. « Je te répète, me dit Maurice, que c'est un infâme coquin. Tu es fou. Préfères-tu une affreuse canaille ? Je te laisse le choix. Mais sur quoi te basses-tu ? Je t'expliquerai un jour. Cela est. Que cela te suffise. Que lui reproches-tu ? Connais-tu quelques graves secrets dans son passé ? Il n'a pas plus de passé que nous. C'est un coquin d'avenir, mais non de passé. « Ah ! » fit-je en riant ironiquement, bien que cette conviction si fortement exprimée me causa une douloureuse impression. « Tu prédis l'avenir maintenant. Je ne prédis pas. Je sais. Du reste, tu me feras plaisir en ne m'en parlant plus avant que je t'en parle moi-même. » Notre situation était en réalité singulière. J'avais la plus grande affection pour Maurice et une amitié réelle pour Lambert. Quoique Maurice ne fût rien paraître de l'antipathie que lui inspirait notre collègue. Cependant, je me sentais gêné moi-même. Vingt fois dans la journée, je me surprenais à étudier le visage de mes deux amis et à me demander « Pourquoi Maurice déteste-t-il ce garçon ? » Je n'y comprenais rien. Naturellement, Lambert, tout en faisant bonne figure à Maurice, n'était pas sans comprendre qu'il n'y avait pas de ce côté-là grande amitié pour lui. Mais il en avait pris son parti. Tout d'abord, il avait tenté de se concilier les bonnes grâces de notre compagnon. Mais Maurice lui avait répondu en riant avec une sorte d'ironie ton seul. Je comprenais le sens. Parfois, au beau milieu d'une conversation, Maurice, adressant à moi, s'écriait « Je dis que c'est un nid de coquin ! » Je rougissais malgré moi. Je feignais de comprendre qu'il s'ajustait d'une allusion à une personne absente. Lambert, d'ailleurs, le pauvre garçon, ne pouvait se douter qu'il fût question de lui. Je le considérais sans qu'il s'en aperçût. Et je le voyais toujours le même, avec sa physionomie placide, travaillant et piochant tout le jour. Peu à peu, cependant, et au prix de combien d'efforts, je parvins à briser la glace. Une certaine cordialité régna dans nos triples relations et pour la sceller, je proposais que désormais, tous les quinze jours, le mercredi, nous nous réunissions le soir pour boire un verre de bière et jouer au domino dans un petit café situé à quelque distance du ministère. Je dois dire un mot de ces parties de domino. Maurice était une force exceptionnelle à tous les jeux, mais à la condition express qu'il fit attention. La plupart du temps, il causait en poussant les dominos ou en jetant les cartes et commettait erreur sur erreur. Nous nous moquions de lui. Le café dont je parle était très fréquenté par nos collègues qui se mêlaient souvent à notre petite société. On jouait avec Maurice. On le faisait causer. Il perdait et on riait. Quelques fois, il disait « Je parie gagner la prochaine partie contre n'importe lequel d'entre vous. » On acceptait. Maurice se mettait au jeu. En ce cas-là, on pouvait lui parler, chercher à le distraire. Rien ne parvenait à l'émouvoir. Son regard prenait cette singulière fixité que j'ai essayé de décrire et il gagnait à coup sûr. Jamais, dans ces conditions, je ne l'avais vu perdre avant l'arrivée de l'ambert. Mais, chose bizarre ou plutôt très explicable sans doute, en ce sens que le nouveau venu était au moins d'égale force, il était rare que Maurice pût gagner une partie contre l'ambert. Pour tout dire, il se retirait presque toujours ex aequo. Je dis à Maurice « Je comprends que tu n'aimes pas l'ambert. Affaire d'amour propre froissé, tu ne peux pas le gagner. Tu es un sot, me répondit sèchement Maurice. Avant les parties de domino, je t'ai affirmé que cet homme était un coquin après, je l'affirme encore plus certainement. Du reste, sois tranquille, je le gagnerai. » En effet, au bout de quelques mois, l'ambert perdait comme nous tous, d'où je conclue que Maurice avait compris sa manière de jouer. J'ai dit que l'ambert s'il ne voulait pas si nous voulions accepter si nous voulions accepter tous deux un dîner sans cérémonie et une tasse de thé dans la soirée. Pour mon compte, j'acceptais sans hésiter. Je regardais Maurice qui, à ma grande surprise, déclara qu'il remerciait l'ambert de cette invitation et qu'il m'accompagnerait. Il avait singulièrement appuyé sur le mot remercier, mais en somme, il acceptait. J'en fus enchanté et je profitais d'un moment de tête à tête pour lui serrer la main en le félicitant de s'être débarrassé de ses fausses préventions. « Ah ah ! » fait-il en riant. « Tu prends bien les choses. » Puis redevenant tout à coup sérieux. « N'oublie pas ce que je t'ai dit. Cet homme est un coquin. » « Alors pourquoi vas-tu chez lui ? » « Parce que c'est un coquin. » Je haussais les épaules. À six heures du soir, nous sognions tous deux à la porte de l'ambert qui demeurait dans une moneste rue à cinq minutes du ministère. C'était au quatrième étage, le dernier d'ailleurs, de la maison. Je savais que le loyer était de quatre cents francs. L'appartement était petit mais très convenable et surtout d'une excessive propreté. Bien qu'il fût évident qu'on avait donné à toute chose le petit coup de fion de la circonstance, on devinait que c'était là en tout temps un intérieur bien tenu ou pour tout dire tenu par deux femmes. L'ambert va à nous les mains ouvertes. La table était dressée dans la chambre accouchée, le lit étant dissimulé par des rideaux de Perse. Notre collègue présenta Maurice à sa femme. C'était, je l'ai dit, une gracieuse petite créature à l'air pimpante à l'œil brillant. Ce jour-là, elle était charmante. Ses cheveux noirs, relevés avec goût, faisaient ressortir la blanchure mate de son teint et il semblait tout heureux de cette fête improvisée en son honneur. La mère de Mme Lambert qui se nommait Mme Veuve Gérard était une femme de 60 ans un peu forte à l'œil craintif et paraissant malgré son âge timide comme une jeune fille. D'ailleurs, elle semblait aimer vivement son gendre et je crois que jamais belle-mère n'avait mieux compris la passivité indispensable dans la vie de famille ainsi organisée. Quant à Lambert, seul homme heureux dans toute sa franchise, pas de contrainte à laisser aller sincère qui me touchait plus que toutes les protestations. Il n'avait pas besoin de nous dire que nous étions chez nous en étant chez lui. Cela se sentait de reste. La soirée fut charmante. Maurice, malgré ce qu'il m'avait dit encore le matin même, semblait se livrer tout entier. Il était plein de cordialité. Je remarquais même, et ceci soit dit sans reproche, que lorsque son regard s'arrêtait sur Mme Lambert, il était plein de douceur je dirais même de langoureux intérêts. Après le dîner, Lambert et sa femme descendirent, car il est inutile de dire qu'il n'y avait point de servante. Maurice et moi restâmes seuls avec Mme Gérard. Ainsi, demanda Maurice, continuant une conversation précédemment commencée, les pauvres enfants se sont mis en ménage sans patrimoine. Elle a soui, monsieur, répondit Mme Gérard, il y a de cela six ans maintenant, mais voici le plus cruel. Mon mari avait un ami intime que j'appellerais presque un frère. Cet ami lui avait formellement promis qu'à sa mort, il laisserait sa petite fortune à notre fille. Mon mari mourut le premier. Son ami me répéta sa promesse, et quand le mariage se fit, je comptais pour mes chers enfants, sur cet héritage plus ou moins prochain. Mais un accident amena la mort de cet ami, et il n'avait pas fait de testament. H. va Maurice. En effet, vous savez que ce sont là des choses qu'on remet toujours au lendemain. C'est une faiblesse qu'il est bien difficile de blâmer. Si bien que cette dot sur laquelle pouvait compter Lambert s'évanouit tout à coup. Oh, il ne se plaignait pas. Il se mit au travail avec courage et persévérance. De reste, vous savez aussi bien que moi la façon dont il se conduit, c'est un cœur d'or. Et quel était le chiffre de cette petite fortune ? Une centaine de mille francs. Mais entre les mains de Lambert, ce fut devenu une véritable fortune. Car il est bien intelligent, monsieur. Et si vous l'aviez entendu expliquer ses plans avant le désastre, bien entendu ? Certainement. Depuis, il n'en a plus parlé. Lambert et sa femme rentrèrent dans le salon. La soirée s'écoula. Vers dix heures, Maurice se plaignait d'une douleur névralgique à la tempe. Vous n'auriez pas un peu de l'audanome ? demanda-t-il à Lambert. Non, répondit celui-ci, ni rien qui ressemble. Cela se passe du reste. Quelques personnes étaient venues achever la soirée chez les Lambert. Je ne fit guère attention à elles. Car je ne les connaissais point. Je remarquais seulement une veuve d'une trentaine d'années assez gentille. Madame Gérard, voyant que je la regardais, me dit à voix basse et en souriant, « Si vous n'étiez pas si jeune. Vous avez une charmante femme et cinq ou six mille livres de rente. » « Et pas de testament à faire, » dit Maurice en souriant et du même ton. Je quittais la maison enchantée de ma soirée. Je ne voulais même point en sortant demander à Maurice qu'elle était son avis. je sentais que ces préventions m'auraient fait l'effet d'une véritable ingratitude. Quelques mois se passèrent. Aucune circonstance ne se produisit du moins à ma connaissance qui put influer d'une façon défavorable sur mes relations avec Lambert. Je dois reconnaître, d'ailleurs, que Maurice paraissait avoir abandonné son système d'ironie à l'égard de sa victime, comme j'appelais Lambert en plaisantant. Maurice ne me parlait jamais de lui. Seulement, une nouvelle invitation nous ayant été adressée par Lambert, Maurice l'avait refusé mais très poliment. Nous continuerons comme par le passé à nous réunir tous les quinze jours dans la soirée au café dont j'ai parlé. C'étaient toujours les mêmes parties de cartes et de dominos. Un soir, c'était en plein été, le 12 août 1870 et quelques, il était environ sept heures. Nous avions dîné ensemble, Maurice et moi. Nous nous dirigeâmes vers notre café. Quelques-uns de nos collègues nous avaient précédés. La conversation s'engagea, puis on apporta les cartes. Les parties s'organisèrent. Quelqu'un fit alors remarquer que Lambert n'était pas encore venu et le fait était d'autant plus extraordinaire que sa ponctualité était la même qu'il s'agit du travail ou d'une partie de plaisir. Huit heures sonnèrent. Lambert ne venait pas. « Je ne sais quelle vague inquiétude s'emparait de moi. Lambert serait-il malade ? » dit Javois-hôte. « Impossible ! » répondit quelqu'un. « N'est-il pas venu au bureau toute la journée ? » « N'est-il pas parti en même temps que nous, bien important comme à l'ordinaire ? » On me suggéra l'idée de l'aller chercher. Je ne sais qui. Mais ce n'était pas Maurice qui paraissait absorbé dans une laborieuse partie de piquet. Je pris mon chapeau, sorti du café et quelques minutes après je sonnais à la porte de Lambert. Il vint m'ouvrir et parut surpris de me voir. « Qu'y a-t-il donc ? » me demanda-t-il. Sa femme était derrière lui. J'entrais dans la chambre. La vieille mère se trouvait à sa place accoutumée. « Mais, » répondis-je en riant, « il est simplement ceci, on vous attend au café et je viens vous enlever. » Lambert sembla hésiter puis « Non, pas ce soir. Il fait si chaud que ma foi. j'aime mieux rester ici, bien à mon aise. On étouffe dans votre café. » « Tu m'as promis de rester ? » dit doucement à sa femme. « Vous voyez ? » reprit Lambert. « Ma parole est engagée. » « Ah, madame ! » fit-je en m'adressant à la femme. « Nous ne vous prenons votre mari qu'une seule fois en quinze jours. Vous n'avez pas le droit de le garder. Il est à nous. » Enfin, j'insiste étant ainsi bien que Lambert se décida. Il embrassa sa femme et sourit en levant le doigt comme si elle eût voulu lui exprimer un mécontentement plaisant. Il serra la main de sa belle-mère et me suivit. Sa femme nous accompagna jusqu'au palier. « Ah ! » dit Lambert en se retournant. « N'oublie pas de rentrer l'oiseau avant de te coucher. Il y a eu de l'orage quelque part et le nu pour être fraîche. Oui, mon ami. » Je note ces futiles circonstances parce que pas un détail de cette scène n'a pu sortir de ma mémoire en raison des événements terribles qui l'ont suivi. « Ma foi, » me dit Lambert, comme nous nous dirigeons vers le café. « Je ne sais quelle paresse me tenait aujourd'hui mais je m'étais bien juré cependant de ne pas sortir. » « Je suis un tentateur, » répliquai-je. « Mais en somme, vous n'êtes peut-être pas fâchés d'avoir été tentés. » Nous arrivions. Un instant après, Lambert était engagé dans une vigoureuse partie de dominos à quatre. Maurice était son partenaire. La soirée se passa comme à l'ordinaire. Dix heures sonnèrent. À ce moment, la porte du café s'ouvrit violemment. Une femme haletante et soufflée se précipita dans l'intérieur, courut à Lambert, le prit par le bras et d'une voix que l'émotion rendait presque inintelligible. « Monsieur, monsieur, venez vite ! Oh mon Dieu, la pauvre femme ! » Nous restâmes stupéfaits. Lambert était devenu horriblement pâle. Qu'y a-t-il ? Qu'est-il arrivé ? Demandâmes-nous tout d'une voix. Nous apprîmes alors qu'un horrible accident venait d'arriver. Madame Lambert était tombée par la fenêtre et s'était tuée sur le cou. Nous nous élançâmes aussitôt, sans raisonner, vers la maison de notre amie qui, plus prôt que nous, courait de toute la vitesse de ses jambes. Maurice lui-même semblait très ému et m'entraînait en me serrant le bras. Nous pénétrâmes dans la cour de la maison, encombrée par les voisins et les locataires. Nous nous frayâmes un passage à travers la foule et parvîmes au milieu de la cour. Là, un horrible spectacle frappa nos regards. Une masse sanglante gisait sur le sol. La tête avait frappé le pavé et sous le choc s'était ouverte. La cerbelle avait jaillé hors du crâne. Pauvre petite femme, tout ce corps était brisé, écrasé, mutilé. La face disparaissait sous des plaques sanglantes. L'ambert était à genoux auprès d'elle. Il avait passé son bras sous le cou de la morte et les yeux fixés sur cette horrible destruction, il restait pâle, inerte, sans voix et sans larmes. Mais on voyait tout son visage se crisper sous les tortures d'une effroyable émotion. Je ne sache rien de plus terrible. Avoir quitté il y a deux ans à peine une femme qu'on aime, l'avoir laissée pleine de vie, de santé, d'avenir, et tout à coup, sans transition, l'avoir là, sous ses yeux, inanimée, défigurée, sanguinolente, c'est plus que n'en peut supporter la constitution humaine. L'ambert tomba en arrière à demi ébanouie, en l'entraînant loin de cette scène déchirante. Quant à la mère de cette pauvre femme, son état est plus effrayant encore. Elle avait vu sa fille tomber par la fenêtre et subitement, comme par un coup de foudre, elle avait été frappée de paralysie. Ses jambes avaient refusé de la porter, il était resté dans son fauteuil, cloué, la tête seule et le cerveau vivant encore en elle. Elle attendait qu'on lui remonte à le corps de sa bien-aimée. Nous prîmes le cadavre sur nos bras et lentement, oh, bien lentement, comme si nous avions craint de faire du mal à la morte, qui, hélas, ne pouvait plus souffrir, nous parvîmes à l'appartement de l'ambert et nous déposâmes sur le lit ses restes sanglants et inanimés. Comment l'accident était-il arrivé ? Comme arrivent tous les accidents. Mme Lambert avait voulu retirer la cage de l'oiseau avant de se mettre au lit. Cette cage était suspendue à un clou situé en dehors de la fenêtre. À ce moment, avait-elle été prise d'un étourdissement ? Avaient-elle perdu l'équilibre ? Son pied avait-il glissé ? Toujours est-il qu'elle était tombée dans la cour, la tête la première, entraînant la cage et avec une telle force que le clou avait été arraché du mur. Inutile de dire que la cage avait été brisée en mille pièces. Les voisins qui occupaient l'appartement d'en face l'avaient vu tomber et avaient poussé des cris déchirants, mais il était trop tard. Que faire ? Notre présence était inutile. Lambert était assis auprès du lit de sa femme, la tête cachée dans ses mains, ne parlant pas, n'ayant même pas la force de pleurer. Je lui serrais la main en silence et nous le retirâmes. En mon allant avec Maurice, je ne lui adressais pas la parole. Son visage était blanc comme un linge. En passant devant le ministère, « J'ai oublié quelque chose au bureau, me dit-il. Attends-moi une minute. » Il monta et redescendit presque aussitôt. Nous nous séparâmes sans nous être dit un mot. Le lendemain, je passai chez Lambert en me rendant à mon bureau. Il se jeta dans mes bras et pleura. Courage, lui dis-je en pleurant malgré moi. Mais je sentais que les consolations banales n'étaient point de mise en semblable circonstance et je partis. Naturellement, Lambert ne pouvait venir au bureau de quelques jours. Maurice s'absenta lui-même pendant une semaine. Il ne rentrait pas chez lui. Enfin, au bout de huit jours, il arriva au ministère. « Écoute, » me dit-il, « je vais bien t'étonner. Je donne ma démission et je quitte le ministère. » « C'est impossible, » m'écriai-je. « Quel est ce caprice ? » « Je vais voyager. Je me sens malade. » « En somme, ce que nous faisons ici n'est pas gai. Viens avec moi. Tu as comme moi besoin de distraction. » J'ai été dans une de ces dispositions d'esprit où les résolutions violentes semblent être un soulagement. Je ne sais comment ni pourquoi, mais j'imitais Maurice, nous envoyâmes tous deux notre démission au ministère et le soir même, nous partions pour l'Angleterre. Il n'entend pas dans mon dessin de raconter les incidents de nos pérégrinations. Nous visitâmes successivement les trois royaumes, l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Nous passâmes ensuite en Belgique puis en Allemagne. Au bout d'un an, nous nous trouvions à Francfort, venant de Rombourg, où nous étions restés deux mois. Nous étions au mois de septembre, il y avait donc treize mois environ que nous avions quitté la France. Les premières étapes de notre voyage avaient été dévorées avec une inconcevable rapidité. Maurice m'entraînait comme s'il eût voulu fuir quelque chose. Je l'avais interrogé. Je l'avais demandé s'il était survenu dans son existence un de ces terribles accidents qui font de la distraction une nécessité. Il m'avait répondu négativement. Mais je n'avais pu m'empêcher de supposer qu'il ne me disait pas la vérité. Mon imagination était même allée plus loin et j'avais tenté d'établir un lien entre la mort de Mme Lambert et ce départ précipité. Des relations a-t-elle donc existé entre elle et mon amie sans que je le suce ? Ainsi aurait pu s'expliquer aussi l'antipathie que lui inspirait le mari. Mais il était impossible pour moi de m'arrêter à cette hypothèse. À Paris, Maurice vivait en quelque sorte avec moi. Nous ne nous quittions pas et chacun de nous savait heure par heure ce que l'autre faisait. Avait-il donc connu cette pauvre femme autrefois ? Pourquoi m'en eut-il fait mystère ? Ces sortes d'aventures n'avaient jamais été secrètes entre nous et nous nous faisions part de nos peines ou de nos joies de cœur. Puis Mme Lambert avait à peine 23 ans lorsque la mort l'avait frappée. Elle s'était donc mariée à 16 ans. Comment Maurice l'eut-il connu avant son mariage ? J'abandonnai cette supposition. J'essayais plusieurs fois d'amener la conversation sur l'événement douloureux qui avait précédé notre départ. Mais à chaque tentative, je remarquais que Maurice détournait la conversation, si bien que je me décidais à m'abstenir de toute allusion à ce sujet. Nous étions tenus régulièrement au courant de ce qui se passait à Paris. Dans chaque ville, nous trouvions des lettres et nous nous les communiquions. Cependant, j'avais cru remarquer que Maurice me lisait presque toujours les siennes et ne les plaçait pas sous mes yeux. Je pensais que décidément je ne m'étais pas trompé et que quelques ruptures, quelques douleurs amoureuses avaient motivé son étrange conduite. Je ne m'en plaignais pas, d'ailleurs. Entre-temps, il m'était survenu un petit héritage qui me permettait une certaine aisance, si bien que je ne regrettais ni ma position abandonnée ni l'intéressant voyage auquel je m'étais si rapidement décidé. Un jour donc, du mois de septembre, Maurice, revenant de la poste où il était allé chercher nos lettres, me dit brusquement « Cher ami, nous repartons pour Paris. » J'avoue que ce nouveau caprice me parut intolérable et avec une vivacité dont je ne pus me rendre maître. Je reprochais à Maurice sa versatilité et surtout la désinvolture avec laquelle il disposait de mon temps et de ma volonté. Maurice leva sur moi ses yeux tristes et profonds. « Pardonne-moi, me dit-il, mais il faut, il faut absolument que nous allions à Paris. Dans huit jours, tu sauras tout et tu me pardonneras. » Mon ami était si pâle, je compris si bien qu'une émotion terrible et involontaire lui dominait, que je lui tendis la main et m'empressait de boucler ma malle pour partir le plus tôt possible. Pas un mot ne fut échangé pendant tout le voyage. Maurice était appuyé dans l'angle du wagon que nous occupions, la tête dans les mains, il réfléchissait profondément, puis il me regardait, me souriait et retombait dans ses méditations. Enfin, nous arrivâmes à Paris. C'était le matin, nous prîmes une voiture et nous étions fait conduire à notre domicile nos réparables des ordres de notre toilette, puis nous allâmes déjeuner. « Le revenu, me dit tout à coup Maurice, ne m'interromps pas, il s'agit de Lambert, de cet excellent et honnête monsieur Lambert. Tiens, lis cette lettre. » Il ne passa une enveloppe qui portait une date ancienne de quatre jours seulement. C'était évidemment le contenu de cette lettre qui avait décidé notre brusque retour. « Le dernier paragraphe, me dit Maurice. Voici ce que je lus. « Notre ami Lambert, resté beuf après le terrible accident que vous connaissez, va se remarier. Il épouse madame Duméryl, une veuve qui dit-on a quelques fortunes. Le mariage se fera dans les premiers jours du mois d'octobre. « Eh bien, » demandait Jean-Maurice en lui rendant sa lettre. « Connais-tu cette madame Duméryl ? Non, pas que je sache, du moins. C'est cette jeune veuve qui se trouvait chez cet homme le jour où nous y avons dîné. Et comme je semblais attendre qu'il continua. Te souviens-tu de ce que je t'ai plusieurs fois répété au sujet de Lambert ? Veux-tu parler de tes préventions ? Je me souviens parfaitement que tu prétendais ne voir en lui qu'un... qu'un infâme copain. Mais je suppose que tu as abandonné cette opinion, démentie par tant de circonstances. Si bien démentie que dans quelques heures tu auras la preuve. La preuve ? Entends-tu bien que jamais Pierre Misérable n'a existé ? Je ne te comprends pas. Tu me comprendras. Inutile de te demander si je puis compter sur toi. Je voudrais cependant savoir. Et confiance ? T'es-je jamais trompé et ne t'es-je pas toujours prouvé jusqu'ici que je voyais juste ? L'air d'assurance avec lequel s'exprimait Maurice laissait si peu de prétexte à l'expression d'un doute que je me décidais à me livrer à lui. Où allons-nous ? lui demandai-je quand nous sortîmes du restaurant. Chez Madame du Meryl. Je sentis que toute question comme toute remontrance serait inutile et je renonçais à deviner son projet. Chemin faisant, Maurice m'avait appris que depuis la mort de sa fille, Madame Gérard demeurait chez la jeune veuve que d'ailleurs elle était complètement paralysée et incapable d'aucun mouvement. Seulement l'intelligence était encore vivace et la vieille dame pouvait parler. Je reconnus alors que pendant toute la durée de notre absence Maurice était tenu soigneusement au courant de tout ce qui intéressait Lambert. Il n'avait pas quitté le ministère et notre départ simultané avait même été cause de son avancement rapide. Il était maintenant commis principal à 3000 francs. Madame du Meryl demeurait dans une de ces grandes maisons de la rue de Sèvres qui ont encore conservé les allures hautaines du Faubourg Saint-Germain. Large porte, large escalier, large fenêtre, plafond élevé, de l'air et de la lumière à profusion. Au fond, un jardin. Elle occupait un appartement au deuxième étage ayant vu sur le jardin. Maurice demanda au concierge si la veuve était chez elle et sur la réponse affirmative qui lui fut faite, nous montâmes rapidement. Une servante nous introduisit dans un salon modestement mais confortablement meublé. Madame du Meryl nous reconnut et nous accueillit gracieusement quoi qu'on pût lire sur son visage une certaine surprise. C'était une femme de trente ans environ un peu grasse. Son teint était d'une blancheur de lait, la joue agréablement rosée, l'œil brillant et doux à la fois. Ses cheveux blonds semblaient abondants. En somme, c'était une très gracieuse et selon l'expression consacrée une très appétissante personne. Madame, lui dit Maurice après que les politesses d'usage eussent été échangées, pardonnez-moi l'indiscrétion de ma demande mais est-il vrai que vous soyez sur le point d'épouser M. Lambert ? Mon Dieu, monsieur, répondit la veuve en souriant et en découvrant de ranger dedans d'une admirable blancheur, il ne peut y avoir là-haut aucune indiscrétion puisque nos bans sont publiés. Alors, j'abuserai encore de votre complaisance en vous demandant si M. Lambert ne doit venir aujourd'hui chez vous à trois heures. En effet, monsieur, Mme Gérard est ici, n'est-ce pas ? continue Maurice, poursuivant son interrogatoire. Oui, monsieur, fit un peu sèchement Mme Duméryl qui commença à s'étonner de ces questions multipliées. Mais Maurice, qui semblait suivre un plan fixé d'avance, se tourna vers moi. Pris, madame, de te conduire auprès de Mme Gérard. J'aurais à causer quelques instants seul avec elle. Ce fut à mon tour de trouver le procédé excrentrique. Cependant, je me levais et regardais Mme Duméryl qui paraissait hésitante. Écoutez, dit alors Maurice en se levant aussi et comme s'apercevant tout à coup de l'étrangeté de ses allures. Il s'agit d'un intérêt des plus graves. Oui, des plus graves. Nous n'avons pas une minute à perdre. Ordenis-moi donc si je ne mets pas mes requêtes et les formes ordinaires. Il y va de l'honneur et de la vie de quelqu'un. Mme Duméryl me regarda. Je lui fis signe d'obéir au désir de mon ami qui se promenait avec agitation et les yeux fixés sur la pendule. Un instant après, j'étais auprès de Mme Gérard et la veuve retournait auprès de Maurice. Quelques minutes, c'était à peine écoulé que j'entendis Mme Duméryl pousser un cri. Puis la voix de Maurice s'éleva. Il semblait qu'il plaida chaudement une cause grave. La veuve répétait d'un accent qui arrivait à une tonalité aiguë. Ce n'est pas possible ! Puis la voix sévère de Maurice plaidait, plaidait encore. Une demi-heure passa ainsi. Je ne savais que penser. La vieille mère me demandait ce qui pouvait causer une semblable émotion à la fiancée de son fils et je ne pouvais répondre. Enfin, la porte s'ouvrit. Mme Duméryl entra horriblement pâle, suivie de Maurice très calme mais également pâle. « Viens ! » me dit-il. La veuve nous suivit. Puis elle nous ouvrait une porte latérale donnant dans un petit cabinet qui a tené au salon. « Vous avez bien compris ? » lui demanda Maurice. « Oui, mais je ne sais. Aurais-je la force ? » « Il le faut, madame, il le faut ! » reprit impérieusement mon ami. « Du reste, vous ne serez pas longtemps seul avec lui. » « Ah ! Attendez, nous allons rouler ici le fauteuil de Mme Gérard. » Nous lui obéîmes. Maurice prit dans sa main la main inerte de la paralytique et plongeant son regard dans le sien. « Écoutez bien, madame, mère de la pauvre morte, écoutez bien ce qui va se passer et n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'impunis. « Quoi donc ? Qu'y a-t-il ? » demanda la malade. Au même instant, on sonna à la porte. « Le voilà ! » dit la veuve. « Courage maintenant ! Et souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. Nous nous renfermâmes dans le cabinet qui était éclairé par une large fenêtre. Maurice tire de sa poche un pistolet à deux coups, fit jouer les chiens, puis le désarma et le remit en place. Du cabinet où nous étions, on entendait tout ce qui se disait dans le salon. Je reconnus immédiatement la voix de Lambert, cette voix pleine, franche, honnête, que je connaissais si bien. La conversation s'engagea par des banalités. Évidemment, la veuve était préoccupée et cherchait comment entamer le sujet qui motivait notre présence dans ce cabinet. « Ah ! à propos, » fit-elle tout à coup, « j'oubliais de vous dire de quelque chose de très curieux, oui, très curieux en vérité. Dans le roman que vous m'avez prêté l'autre jour, j'ai trouvé ceci. » Maurice me saisit le poignet et le serra fortement. Il eut un silence dans le salon, puis la voix de Lambert reprit « Oui, c'est curieux, comme vous dites. » Cette voix ne trahissait pas la moindre émotion. « Allons, il est très fort, » murmura Maurice. « Mais, » reprit madame du Meryl, « vous n'avez pas remarqué, il y a du sang après ce clou. » « Du sang ? » crie Lambert, puis se remettant aussitôt. « Mais vous n'avez pu trouver ce clou dans le livre dont vous parlez, car je l'achetais chez le libra qui demeure juste en face de chez vous, et je ne suppose pas que le mette dans des romans des clous en place de signer. « Mais, vous connaissez ce clou ? » « Certainement. » « C'est-à-dire non. Pourquoi voudriez-vous que je le connusse ? » « Enfin, ça ne fait rien. En tout cas, ce clou va m'être très utile. » « Soyez donc assez bon pour l'enfoncer dans le mur de la fenêtre, là, un peu en dehors. » J'entendis que la fenêtre s'ouvrait. « Tenez, voici le marteau, là. Voyez-vous, j'y accrocherai la cage de mon petit oiseau. » Lambert laissa échapper une exclamation aussi trop réprimée. « Mais, voyons donc, » continue la veuve d'une voix caline, « pourquoi hésitez-vous ? » Lambert fit un pas vers la fenêtre, puis quelque chose tomba. Évidemment, c'était le marteau qui s'échappait de ses mains. « C'est donc vrai, qui est Mme Duméryl ? Vous avez assassiné votre femme. » Deux cris partirent simultanément, poussés par Lambert et par Mme Gérard. Maurice mit la main sur le bouton de la porte. « Quoi ? » dit Lambert d'une voix étranglée. « Paisanterie ! Assassiner qui ? Moi ? Ah ! » Il se laissait tomber sur un fauteuil. « Oui, » s'écrit Mme Duméryl, « et la police vous cherche. Dans dix minutes, elle sera ici. » J'entendis Lambert bondir sur ses pieds, puis d'un accent qui n'avait rien d'humain. « La police, il n'y a pas de preuve ! » « Pardonnez-moi ! » dit alors Maurice en ouvrant brusquant la porte, son pistolet à la main. « Il y a des preuves. Vous êtes un assassin. » J'étais entré derrière Maurice. Lambert était debout, l'œil à gare, fasciné, la bouche ouverte. Maurice marcha vers lui. « Assassin ! » répéta-t-il. Lambert s'élança vers la porte, mais Maurice l'avait prévenu et lui appuyant le canon de son pistolet sur le front, « Un pas et je vous tue comme un chien ! » Puis le saisissant vigoureusement par le bras, il le poussa sur le canapé où le misérable tomba de toute sa hauteur. Son visage était livide, décomposé, horrible à voir. « Monsieur ! » lui dit Maurice. « La police sait tout. Quelqu'un vous a vu arracher le clou qui soutenait la cage et y substituer celui-ci. Il y a encore d'autres preuves, mais nous ne voulons pas vous perdre. Nous vous offrons une porte de salut. » Lambert releva la tête, de grosses gouttes de sueur coulées sur son front. Maurice posait sur la table du papier une plume et de l'encre. « Approchez-vous et écrivez. » Le misérable obéit. « Écrivez. Puisque tout est découvert, j'avoue avoir assassiné ma femme, Marianne Gérard. C'est moi qui suis volontairement cause de sa mort, quoique toutes les circonstances aient été préparées par moi pour faire croire un accident. » Lambert écrivait machinalement, sans paraître comprendre le sens terrible des caractères qu'il traçait. « Signez maintenant, dit Maurice, et datez. » Lambert signa et data. Maurice prit le papier, relu à haute voix, puis « Maintenant, voici ce que vous allez faire. Deux hommes sont en bas que je vais faire monter. Ces deux hommes vous conduiraient à Bordeaux. Ils ont leurs instructions. Là, vous vous embarquerez sur un navire pour la terre de Vrandiemen. Si jamais vous reparaissez en France, soyez tranquille, je vous retrouverai et je vous conduirai moi-même à l'échafaud. » me dit-il, les hommes sont près de la porte cochère qu'aux ensembles. Cinq minutes après, je remontais. Lambert était accroupi sur le tapis, ne faisant pas un mouvement. L'un des deux hommes lui mit la main sur l'épaule, il tressaillit, regarda, frissonna encore, puis se tournant vers Maurice. « Vous ne me trompez pas, au moins. » « Non, » fit Maurice avec des houx, « vous avez ma parole. » Lambert se leva, semblant vouloir parler. Maurice lui montra impérativement la porte, les trois hommes sortirent. Nous étions stupéfaits. Madame Numéry était tombée sur un fauteuil et regardait fixement à terre. La paralytique pleurait et gémissait. Maurice reprit le premier son sang-froid. « Avouez, madame, » dit-il à la veuve, « que vous l'avez échappée, belle. » « Oh, monsieur, quel horrible événement ! » « Mais comment avez-vous su cela ? Quel est ce témoin dont vous parlez ? » « Ce témoin, il n'y en a pas. Je suis seul à connaître ce secret. » « Nous expliqueras-tu ? » m'écrier-je à mon tour. « Demain soir. » D'ici là, veillons au départ de notre prisonnier. « À demain donc, madame, si vous le permettez. » « Je vous en prie, » répondit la veuve. Le lendemain, nous étions exacts. au rendez-vous. Maurice nous montra d'abord une dépêche télégraphique venant de Bordeaux. Lambert avait été embarqué et le navire avait mis presque immédiatement à la voile. « Maintenant, » dit Maurice, « je suis à vos ordres. » Nous nous plaçâmes autour d'une table qui éclairait une lampe à bas jour. La paralytique contemplait Maurice avec une sorte d'effroi. Quant à madame du Méril, sa pâleur disait assez les émotions terribles qu'elle avait éprouvées depuis la veille. « Ne croyez pas, » dit alors Maurice, « qu'il y ait en tout cela rien qui ressemble à la seconde vue ou au magnétisme. Non que je nie la terrible puissance d'un agent encore presque inconnu, mais dans le cas qui nous intéresse ici, il n'y a rien que de fort simple. » Maurice tira de sa poche un rouleau de papier soigneusement ficelé, les posa sur la table et à côté d'eux, deux clous, l'un long à tête plate et qui paraissait avoir été serré dans un trou plâtreux, l'autre court et accrochait. « Avant tout, » continue à Maurice, « il faut que je vous explique comment et pourquoi, à première vue, ce lambert m'a paru tel qu'il était en réalité et pourquoi, dès qu'il m'a abordé, j'ai reconnu que c'était un infâme coquin, ainsi que je l'ai dit le soir même de notre première rencontre à mon ami que voilà. Je file à tête un signe d'assentiment. Permettez-moi de vous exposer une théorie qui est vraie et que vous reconnaîtrez comme telle, puisque les événements qui viennent de se produire en sont une preuve évidente. Nous avons cinq sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Je parle de l'ouïe en premier lieu et avec intention, car de là, ma démonstration sera d'autant plus claire. Nul de vous n'ignore que certains sons flattent l'oreille, que d'autres, au contraire, heurtent et déchirent le tympan, selon l'expression familière, mais juste. Un son unique peut être trop violent, causer une sensation désagréable par son fracas. Mais tout son unique étant nécessairement juste, la sensation qu'il produit n'est pas comparable à celle qui éveille une combinaison de sons dont l'union est désagréable. Autrement dit, une combinaison fausse, une note fausse, c'est-à-dire se produisant simultanément avec d'autres notes qui lui sont naturellement antipathiques. En d'autres termes, toute oreille bien formée souffre d'un accord faux. Mais aussi, il ne faut pas oublier que certaines oreilles sont plus sensibles que d'autres, que tel sang qui produira chez celui-ci une impression brièvement pénible sera pour tel autre une souffrance véritable. C'est ainsi que la justesse de l'oreille de Paganini l'a amenée au dire de tous les vrais connaisseurs et à une justesse de jeu inconnu avant comme après lui. Il y a là une relativité qui s'explique, je le répète, par une construction plus ou moins parfaite de l'organe, par une sensibilité plus ou moins exquise. Mais ce qui est vrai de l'oreille ne l'est-il pas des autres sens ? S'y fait en vérité toute odeur qui sonne juste est agréable à l'odorat. Toute odeur qui sonne faux le blesse et le gêne. Ainsi du goût. Certaines combinaisons de notes gastronomiques flattent le palais, d'autres au contraire le heurtent et le dégoûtent. Parce que l'accord est juste dans le premier cas, faux dans le second. Il en est de même pour le toucher. La répulsion qu'inspirent les objets glutineux, bisqueux, n'a pas d'autre motif que le désaccord d'une impression humide et froide là où on s'attendait à trouver sec et chaud. Il y a corps faux dans l'impression qui se produit entre l'organe du tact et l'objet touché. Et j'arrive alors à l'organe visuel, aux yeux. Sur quoi se base toute la théorie de l'art plastique ? Sur la symétrie qui n'est autre chose que la combinaison de notes à rapport juste. Symétrie, harmonie. Et voyez, la langue même a consacré cette identité. En architecture, en peinture, en sculpture, il y a des notes justes et des accords faux. Mais ici, il faut s'arrêter un instant à l'organe de la vue. Les yeux produisent le regard, lancent leur note qui, ne vous y trompez pas, n'est pas généralement la même de l'un et de l'autre œil. Les deux notes regard ne sont pas nécessairement à l'unisson, mais elles sont en tierce, en carte, si vous voulez, et produisent soit un regard juste, soit un regard faux. Oh, voyez-le, ici encore, la pratique a devancé la théorie. On parle tous les jours d'un regard faux. Rien n'est plus exact. Il y a des hommes dont le regard sonne faux. Mais ici, comme pour tous les autres sens, il y a, de la part de l'observateur, sensibilité plus ou moins exquise de l'organe d'examen. Mes yeux, à moi, sont doués de cette sensibilité. Une note fausse en peinture, en art, me cause une véritable douleur, comme celle qui déchire l'oreille à l'audition d'une discordance musicale. Et notamment, le regard d'un autre homme, alors qu'il sonne faux, me frappe au premier coup d'œil, me fatigue ou me blesse. Or, le regard de l'ambert sonne effroyablement faux. C'est une de ces discordances qui ébranent les nerfs et les font douloureusement vibrer. Ce que j'ai remarqué là, nul de vous ne l'avait compris, saisie. Et cependant, voyez, il y a des degrés. Selon le degré de fausseté dans l'accord visuel, l'homme sera timide ou côteleux ou lâche ou réellement coquin et misérable. Pour l'ambert, je ne m'y pouvais tromper, cet homme était capable de tout, ses yeux sonnaient l'hypocrisie criminelle. Maurice fit une pause. Je réfléchissais à l'étrangeté du paradoxe, tout en m'avouant tout bas à moi-même qu'il ne s'était jamais trompé. Il reprit presque aussitôt. Donc, cette impression m'ayant frappé, je m'étais dit, cet homme est capable de tout, il commettra quelques crimes. Étudions-le. « L'ambert n'est pas un homme ordinaire et c'est là ce qu'il a trahi. Avez-vous remarqué, continua Maurice en s'adressant à moi, que jamais l'ambert n'a eu un mouvement, je ne dirais pas de colère, mais même d'impatience, même de dépit, toujours la placidité la plus complète, la plus parfaite, la plus absolue. Or, comme la chose est impossible, comme il est antipathique à la nature humaine de ne pas ressentir et de ne pas traduire ses impressions d'une façon quelconque, restait à trouver comment chez lui se traduisait, se formulait ses impressions. L'étude a été longue, très longue. Son visage était toujours impassible, d'autant plus impénétrable qu'il semblait plus ouvert. Jamais un froncement de sourcils, jamais le moindre tremblement de la lèvre, jamais un clignement de la paupière, rien enfin qui parut répondre à une émotion de quelque nature qu'elle fut. ainsi, un très curieux. Un jour, au café, un garçon laissa tomber un plateau chargé juste derrière le dos de l'envers. Pas un muscle de son visage ne bougea. Ce ne fut que quelques secondes après que sa physionomie exprima l'étonnement, mais parce qu'il avait compris ce qui s'était passé et qu'il fallait mettre son visage à l'unisson des nôtres. Vous vous souvenez encore d'une partie de dominos ? Je ne pouvais que difficilement le gagner. Voici pourquoi. Lorsque je joue et que je prête volontairement mon attention au jeu, je ne perds pas de vue la physionomie de mon adversaire et les signes imperceptibles pour tous mais perceptibles pour moi, traduisant sur le visage la joie ou l'hésitation ou le dépit, à chaque dé relevé ou poussé, m'instruisent de tout ce que j'ai besoin de savoir. Du reste, ces études physionomiques sont connues, banales même et je n'insiste pas. Mais pour Lambert, le cas n'était pas le même. Je le répète, sur son visage, pas un signe. Et ce fut cependant aux dominos que je résolus le problème tant cherché. Comment, chez cet homme, se traduisent physiquement les émotions morales ? Vous n'avez peut-être pas oublié qu'il avait l'habitude de relever les dominos de la main gauche et de le tenir tous, prenant un un avec la main droite, ce qui lui était nécessaire. Eh bien, là était la solution. C'était dans les mains de cet homme que se traduisaient ses émotions. J'ai noté, catalogué en quelque sorte, la physionomie animée de ses doigts. Quelques exemples. Lorsqu'il était surpris, ses doigts se serraient fortement les uns contre les autres. Était-il satisfait ? Au contraire, il y avait comme une détente naturelle de tous les muscles de la main. Ses doigts s'écartaient, s'allongeaient, se mettaient à l'aise. Dans la colère, il avait se le pouce sur la paume en le recouvrant des quatre autres doigts. Dans la préoccupation, il frottait le creux de sa main du bout de ses quatre doigts. Sans le savoir donc, sa main me parlait comme lui fait sa physionomie. C'était un homme très fort qui avait habitué les muscles de sa face à lui obéir. Mais il avait compté sans les mouvements réflexes, sans l'observateur et sans la fausseté de son regard. Du jour où je découvris son alphabet moral, je suis que je le tenais il ne s'agissait plus que de savoir son passé et de deviner vers quelle infamie tendait sa pensée. Lambert était le fils de petits négociants qui avaient mené pendant toute leur vie une existence gênée. Dès l'âge de raison, Lambert avait vu sa famille aux prises avec ses ennuis incessants, lancinant, en quelque sorte, que la gêne, aussi terrible que la misère, traîne après elle. Vous comprenez quelle diplomatie il m'a fallu déployer pour obtenir ses renseignements et je vous fais grâce des démarches sans nombre auxquelles je me suis livré, des démarches d'autant plus délicates que pour rien au monde je n'eusse voulu éveiller les soupçons de Lambert. Bref, la maison de son père était sans cesse assiégée de petits créanciers. C'était la dette criarde dans sa persistance et sa résurrection continuelle qui, à chaque heure, venait montrer dans cet intérieur son visage insolent et faire entendre sa voix menaçante. À douze ans, il perdit son père, à quinze ans, sa mère. Livré à sa propre initiative et contraint de se créer dès lors des ressources personnelles, il entra comme petit commis dans un magasin. Voici une phrase de lui que j'ai recueillie et qui jette un grand jour sur ce caractère. Pour avoir la tranquillité, je ne sais pas ce que je ferai. Et en effet, quoi de plus naturel ? Depuis sa naissance, cet enfant n'avait eu sous les yeux que l'inquiétude qui y pâlit et est bête. Jamais de repos, jamais de tranquillité. C'était donc là qu'il aspirait et il disait quelquefois « Je ne serai heureux que lorsque j'aurai trois mille livres de rente. » Vous constatez là l'aspiration nécessaire qui donne le calme à l'oréa médiocritas des anciens. Et n'oubliez pas que pour être petit, l'objet d'une passion n'en est pas moins attractif. Remarquez que je néglige volontairement en vingt détails qui tous se rapportaient à ses prémices désormais indiscutables. Lambert voulait avoir le repos matériel assuré. Si, de trois à cinq mille livres de rente. Ce point qui, rappelons-nous la soirée passée chez Lambert il y a environ vingt mois. Que nous a raconté Mme Gérard ? Que lorsqu'il avait épousé sa fille, celle-ci devait dans un temps donné recueillir un héritage d'une centaine de mille francs. Sentez-vous comme le fil se rattache dans ce labyrinthe ? Mais, me direz-vous, comment n'avait-il pas pris de précaution ? Comment n'avait-il pas insisté pour que le testament fût rédigé avant le mariage ? Parce que Lambert était un pauvre petit commis à quatre-vingts francs par mois, parce qu'une chance inespérée se présentait à lui, que toutes les probabilités étaient de son côté et qu'il n'eût pas voulu compromettre ses espérances par des insistances entachées d'une certaine indélicatesse. Mais le hasard fut contre lui. Le donateur présumé mourut subitement à un testat. C'est alors que Lambert entra au ministère. Mais je vous le dis, dès lors, il avait formé le projet de tuer sa femme. Nous ne pûmes retenir une exclamation d'incrédulité. Mais voulez-vous une preuve, madame ? fit Maurice en se tournant vers madame Duméryl. N'avez-vous pas remarqué à cette époque, c'est-à-dire trois ans après son mariage, un changement de Lambert à votre égard ? Non, balbutia la veuve. Si, je sais seulement qu'il me pria de venir voir souvent sa femme qui était attristée de la mort et l'amie de son père. Eh bien ! Dès lors, il songea à son beuve âge et à son mariage avec vous. Autre preuve, celle-ci plus convaincante encore. Et cette fois, c'est madame Gérard qui m'arrêtera si je me trompe. N'est-ce pas pour distraire sa femme que, quelques jours après la mort de cet ami, Lambert lui apportait un beau-vreuil dans une cage ? En effet, qu'il passa lui-même le cou auquel la cage fut suspendue, en dehors de la fenêtre ? Vous avez raison. Eh bien, écoutez ceci. Lambert achetait tous les jours le petit journal. Le beau-vreuil fut apporté le 16 mai. Or, voici ce qui se trouve dans les faits divers du 16 mai. N'oubliez pas cette circonstance que les journaux portent à date du lendemain de leur apparition. C'est donc le 15 mai que Lambert lisait ce qui suit. Hier, un horrible accident est arrivé dans la rue des Jeunes Heures. Une jeune fille, habitant une mansarde, en se penchant pour décrocher la cage d'un oiseau, suspendu en dehors de la fenêtre, a perdu l'équilibre et est tombé sur le pavé d'une hauteur de plus de 15 mètres. La mort a été instantanée. Le lendemain, Lambert apportait un beau-vreuil à sa femme. Trois ans après, elle se brisait le crâne en décrochant la cage. Conclué. Ces coïncidences étaient en effet bien surprenantes. Mais, lui dis-je, comment tu recueilles tous ces détails ? Ne te souviens-tu pas que pendant huit jours après la mort de Mme Lambert, je n'ai pas paru au bureau ? Permets-moi de te faire observer que je ne comprends pas pourquoi tu avais diriger tes observations de ce côté, qui t'a engagé à t'occuper de cages, d'oiseaux, de fées divers, de tous ces détails enfin dont rien ne devait te faire deviner prématurément l'importance. T'as remarqué juste, mais j'ai les moyens de répondre victorieusement à toutes tes objections. Premièrement, depuis plusieurs jours, Lambert était préoccupé, très préoccupé. J'avais remarqué, plus rapide et plus fréquent qu'à l'ordinaire, ce mouvement dont j'ai parlé consistant en un frottement de la paume de la main avec les quatre doigts. Mais maintenant, il faut que vous me suiviez pas à pas, avec la plus grande attention. Lorsque je vis le cadavre mutilé, je ne doutais pas que Lambert fut l'assassin de sa femme, mais les objections étaient nombreuses. Premièrement, l'accident avait eu lieu en son absence. Deuxièmement, justement, ce soir-là, il n'avait pas projeté de sortir. Mais voici ce que je me répondis immédiatement. L'accident avait été préparé de telle sorte qu'il dut nécessairement se produire pendant son absence. De plus, il avait fort bien prévu que, ne le voyant pas venir au café comme d'ordinaire, quelqu'un de nous viendra le chercher. Enfin, point capital, n'avait-il pas dit à sa femme au moment où il sortait. N'oublie pas de rentrer l'oiseau avant de te coucher. La nuit peut être fraîche. C'est clair, m'écriai-je, interrompant Maurice. Laisse-moi continuer. Il manque encore bien des anneaux à la chaîne. Mais pour que j'ai pu dire avec autant d'assurance à cet homme qu'il était un assassin, il fallait que j'eusse encore d'autres preuves. D'abord, dès que je fus dans la cour, je ramassai le clou qui avait causé l'accident. Le voici. C'est un clou accroché en fer noir, long de 6 cm et qui n'a pas été enfoncé dans le plâtre car il ne porte pas les traces blanches qui devraient s'y trouver s'il y avait séjourné. Je mis ce clou dans ma poche puis nous nous en allâmes. Te souviens-tu qu'alors je montais un instant au bureau ? Voilà pourquoi. Le matin, j'avais remarqué que Lambert était plus préoccupé que jamais. Je l'avais vu, machinalement et comme cela lui arrivait souvent, griffonner tout en réfléchissant sur le bord d'un registre puis il avait déchiré le coin du registre et avait jeté le morceau de papier après l'avoir foissé. De ma vue perçante, j'avais distingué la forme de ses griffonnages. Ce fut un trait de lumière. Je couruis à sa place et retrouvai dans le panier le morceau de papier. Et Maurice déplia devant nous un feuillet déchiré en biais. Ce qui m'avait frappé avant tout, reprit Maurice, c'était cette forme embrionnaire d'oiseau. Mais je ne me doutais pas que tout l'aveu du crime fut là. Cependant, voyez, sous le nom de l'ambert, il y a quoi ? Un clou. Le clou amenant l'idée de suspension, machinalement, il avait dessiné une sorte de potence. Puis, comme si l'idée d'oiseau se fût simultanément dressée dans son esprit, il avait tracé en un trait la forme d'accent circonflexe, retourné, qui sert à représenter l'oiseau volant dans l'air. L'idée s'était imposée plus fortement et la forme s'était accentuée. Ce n'est pas tout. Ce trait yombré ne répond-il pas à l'idée de cage. Enfin, examinez les traits qui terminent. Tous ces traits ont été tracés rapidement de haut en bas. Pour ceux qui sont contournés en vrilles, cela ne fait pas de doute relativement au sens dans lequel se trouvait le papier. Il serait impossible de les faire en remontant. Quant aux deux très simples, ils ont également été tracés de haut en bas. Car, à leur partie supérieure, ils sont plus gros et vont en s'amincissant jusqu'à leur extrémité. À quelle idée répondent ces traits ? Vous l'avez déjà compris. À l'idée de chute soit tournoyante, soit à droite, en tout cas rapide. Et pour terminer, le croisement de hachures grossières sans symétrie, comme se coupant et se déchirant l'une l'autre, n'est-ce pas là à l'idée de destruction, de brisement, qu'il faut leur apporter ? Réunissons donc tous les termes de cette incroyable fantaisie et nous trouvons l'enchaînement suivant. Clou, cage, oiseau, chute, destruction. Rapprochons cela de l'accident. Nous avons le clou et se détache. La cage et l'oiseau tombent. Il y a chute, de qui ? Et mort. Et cela a été tracé le matin même. Commencez-vous à être convaincus ? Oui, oui, répondu Nîmes, unanimement. Reste à savoir comment il a préparé l'accident. Et ici, comme pour le reste, je sais tout. J'avais constaté, je vous l'ai dit, que le clou qui s'était détaché ne me paraissait pas avoir été enfoncé dans le plâtre. En examinant avec soin le dessin, je remarquais que le clou, dessiné machinalement par Lambert, était à tête plate et non à crochet. Ceci me donna beaucoup à réfléchir. Le lendemain, ayant guitté la sortie de Lambert, je montais chez lui. Madame Gérard doit s'en souvenir. Le pauvre cadavre gisait sur le lit. J'ouvris la fenêtre et tout en examinant la place où avait été accrochée la cage, voici ce que je remarquais. J'enfonçais dans le trou du clou une petite branche de bois très mince. Le trou avait trois centimètres de profondeur. J'y plaçais le clou accroché tout droit. Il jouait et ne tenait pas. Alors, après plusieurs essais, je le posais dans la position que voici. A.A. représente le mur. B. le fond du trou. En posant le clou accroché dans la position inclinée, D. s'appuyait contre le haut du trou, le clou touchait la saillie du mur et en pesant sur le point C à l'angle formé par le crochet, le clou tenait fortement. Or, c'était en C que se trouvait nécessairement l'anneau de la cage qui maintenait le clou. Que s'est-il passé ? Lambert avait arraché pendant la nuit le véritable clou qui remplissait la cavité AB et lui avait substitué le clou à crochet. J'ai retrouvé le premier dans un coin de la cour. Madame Lambert s'occupa de retirer la cage. Or, sans doute, elle l'avait fait plusieurs fois. Elle était habituée au clou à tête plate, au-dessus de laquelle passait sans effort l'anneau de la cage. Au contraire, l'anneau se heurta la partie relevée du crochet et entraîna le clou. Il y eut surprise. Madame Lambert crut évidemment que la cage échappait à ses mains. Elle se pencha en avant comme pour la rattraper, d'où la perte d'équilibre et la chute. Maurice arrêta. La sueur perlait sur son front. Nous nous taisions. Il n'y avait pas un mot à répondre. Notre conviction était profonde, absolue. Le plus léger doute était impossible. Et l'aveu de Lambert, terrifié, fasciné, n'était-il pas là pour corroborer ses admirables déductions ? Cependant, demandais-je à Maurice, qu'on m'explique que de la part d'un homme aussi profondément dissimulé que Lambert cet aveu immédiat, sans tentative d'explication, de lutte. Si forts que soient les caractères, ils sont humains. Or, ce qui a renversé toute l'assurance de Lambert, c'est l'effroyable étonnement qui a envahi son âme. Avoir tout combiné si adroitement, si longuement, si habilement, que la cuirasse n'a pas un défaut, le rocher, et pas une fissure, puis voir tout à coup cette masse s'ébranler, s'ouvrir, se déchirer, c'est plus que ne peut supporter l'âme la plus forte. La sécurité même de Lambert l'a perdue. Deux mois après, nous apprîmes que le vaisseau qui portait Lambert avait sombré en pleine mer et que tout l'équipage avait péri. Madame Gérard n'avait pas assez vécu pour apprendre que sa fille était vengée. La pauvre paralytique était morte. Ah ! J'ai oublié de dire que j'ai épousé Madame Duméryl. Ainsi s'achève le clou une enquête de Maurice Parent par Jules Lerminard.